Super Eddy, le super-héros Le jeune Eddy Fils voulait toujours connaître le sens de son nom. Alors, un jour, alors qu'il rentrait du marché, il demanda à son père. Papa, pourquoi je m'appelle Eddy Fils ? Eh bien, tu vois mon fils, mon nom est Eddy. Tu es donc Eddy Fils. Eddy Fils n'était pas très heureux de le savoir, mais soudainement, son regard fut attiré par quelque chose. Il repéra un costume de super-héros dans la vitrine d'un magasin. Et Eddy Fils aimait les super-héros. Au fond de lui, il voulait en être un. Père, je veux ça, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Bien. Quand Eddy Fils arriva à la maison, il courut directement dans sa chambre, tout excité d'essayer le costume. À sa grande surprise, il lui allait parfaitement. Wow ! Quoi ? Oh, oh ! Que se passe-t-il ? Eddy Fils, le super-costume est maintenant à votre service. Quoi ? Qui c'est ? Ceci, le costume que tu portes. Je rentre dans le corps de la personne qui me porte et puis je lui donne des capacités super-humaines. C'est un rêve. Ce n'est pas ce qui se passe. C'est en train de se passer, Eddy Fils. Hum, ok. Donc tu veux dire que je peux voler au-dessus des airs et au-dessus des rues de la ville ? Oui. Et bien plus encore. Je pays sur commande. Quoi que tu dises, je vais y arriver. Dis juste, super-costume, suivez de ta commande. D'accord. Super-costume, volons ! Activation du vol. Oh ! Wow ! Oh mon dieu ! Wow ! Ça, c'est incroyable ! Eddy Fils glissa dans les airs, arpentant sa ville comme les super-héros dans les bandes dessinées. Quand tout à coup... La police encercle la zone de tous les côtés. La seule option que vous avez est de sortir. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? C'était un vol. Et les voleurs avaient pris les otages à l'intérieur de la banque. Qu'est-ce que je fais ? Souviens-toi, Eddy Fils. Je te donne les pouvoirs, mais c'est la personne en toi qui peut les rendre super. Bien. Allons-y. Vous n'êtes pas en mesure de dire quoi faire. Répondez à nos demandes ou ces gens ici souffriront. Passe ma surveillance. Oh ! Ah ! Ah ! Qui est ce gars ? Ah ! Eddy Fils comme les super-héros qui étaient maintenant combattis les voleurs et les avaient tous mis à terre. Inconscient. Yeah ! Wow ! Il nous a sauvés. C'est un héros. Et voilà, monsieur. Qui ? Qui êtes-vous ? Eddy. Hum... Eddy. Wow ! Super Eddy. Et bientôt, l'héroïsme de Super Eddy atteignit tous les fonds de la ville. Il sauva les gens du danger, aida la police à traquer les malflats les plus recherchés et lutta contre les criminels. Super Eddy est une fois de plus venu à la rescousse de la ville, en soufflant la couverture d'un grand complot. À l'école, Eddy Fils regardait ses amis et d'autres élèves émerveillés par Super Eddy. Il appréciait cela secrètement. J'aimerais que Super Eddy soit mon ami. Oui, moi aussi. Mais un peu plus loin de son école, le mâle avait trouvé son chemin vers l'emplacement du costume. C'est Rasgur, un homme maléfique, qui était à la recherche du super costume toute sa vie, jusqu'à ce qu'il découvrit enfin où il était. Enfin, j'ai attendu ce moment toute ma vie. Oh, donc voilà le professeur du super costume. Il est temps de jouer à un petit jeu. Rasgur mit au point un plan et le lendemain, il emménagea dans le quartier de Édifice. Subdreptissement et régulièrement, il devint ami avec sa famille. Et très vite, il devint très proche d'Édifice aussi. Wow! Oncle Radur, tu aimes aussi les bandes dessinées? Comment? Non, j'adore, oui. Ha 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 ha! J'ai été déçu par la fin. Pourquoi Fireman se suicidait-il dans l'océan? Parce que c'était la bonne chose à faire. Bah! Ha 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 ha! Les jours passèrent et Rasgur savait maintenant qu'il avait gagné la confiance d'Édifice. Il est temps. Écoute-moi maintenant. Et écoutez très attentivement. Chut, 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 chut. Le lendemain, alors que Rasgur et Édifice marchaient dans le parc... Arrêtez-vous! Hein? Videz vos portefeuilles, ou bien nous allons vous faire du mal. Et le petit garçon, ici. Courrez! Hein? Tu es super, Eddy. Édifice sourit. Il savait qu'il pouvait lui faire confiance. Oh! C'est toi? Puis-je voir le costume? Oui, monsieur Ragur. Ouah! On doit se sentir bien. Tu sais que j'ai toujours voulu être un super-héros. Même si c'était pour une minute. Je voudrais juste savoir ce que ça fait d'être comme l'un des gars de la bande dessinée. Je sais, monsieur Ragur. J'avais l'habitude de renseigner à la même chose. Oui, mais je suppose que tout le monde n'a pas cette chance. Disant cela, Rasgur baissa la tête et prit un air triste. En commençant à s'éloigner, étant une personne gentille, Édifice fut ému par Rasgur. Monsieur Ragur? Tenez, allez, soyez un super-héros pendant quelques minutes. Je vous attendrai ici. Mais, mais ce costume, ça ne me va pas. Il convient à celui qui le porte. Stupide garçon, je sais déjà tout sur le costume. Les mauvais yeux de Rasgur brillaient et il mit immédiatement le costume. Aussitôt, il commence à s'élever dans les airs. Rasgur, le super-costume est maintenant à votre service. Ah, comment peux-tu être aussi stupide? Comment? Ce costume est ce que j'ai été toute ma vie. Je suis un méchant. Et maintenant, un super-méchant. Hé, hé, hé. Et j'ai été à la recherche du costume pendant des années. Et finalement, je l'ai. Ha, 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 ha. Non! Retourne à ta vie ordinaire. Humain ordinaire. Je vais uniquement épargner ta vie parce que tu m'as donné le costume. Ha, 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 ha. Qu'as-tu l'intention de faire? Oh, pas grand-chose. J'ai juste le monde à dominer. Super costume, vole ! Non ! Oh, ce que j'ai fait ! Edifice regrettait son action, mais il était trop tard. De retour à la ville, Rascur commença avec ses mauvaises actions. Arrêtez, ou nous serons obligés de tirer. Courez ! Cours ! Cours ! Vous vous soumettrez tous devant moi. Moi, Rascur, je suis le nouveau sourire de cette ville. Pas de maire, pas de gouvernement. Je gouverne et tu serviras. Tu ne gagneras jamais. Super Ben viendra nous sauver. Super Eddie ? Il n'y a plus de Super Eddie désormais. Mais regardez, j'ai son costume. Et celui qui a le costume, c'est super. La terreur de Rascur ne s'arrêtait pas à cette ville. Il passa à la suivante, puis la suivante. Son plan ? La domination du monde. Rascur est imparable. Les armées, les marines et les forces aériennes du monde entier n'ont pas pu l'arrêter. On dit que le costume est la source de tout le pouvoir. L'enlever de lui est la seule façon de le mettre à fin à la folie. Mais qui le fera ? Qui va sonner le glas ? Et sauver le monde de sa colère ? Depuis ce moment-là, Eddie Fils était triste et abattu. Il s'assit près sa fenêtre, se maudissant d'être aussi naïf. Souviens-toi, Eddie Fils. Je te donne les pouvoirs, mais c'est la personne en toi qui peut les rendre super. Oui, c'est ça. Soudain, Eddie Fils vit le nouveau chaos se déchaîner dans les rues à nouveau. C'est lui. Il est revenu. Je vois que vous n'avez toujours pas accepté ma domination. Tu ne me donnes pas le choix. Alors, Super Eddie, tu as des recours à des bâtons et des pierres maintenant ? C'est ce que tu as, Super Eddie. Attrape-moi, si tu peux. J'adorerais. Rinsgur, furieux, poursuivit l'édifice et se retrouva dans un entrepôt abandonné. Où es-tu caché, petit rat ? Je suis là ! J'y vais. Un coffre ? Oh, désolé, je suis là. Arrête ça. Arrête de jouer à ces jeux. Si je te trouve, c'est terminé. Tu ne peux pas me trouver, à moins que tu démarres le Super Costume. Redémarre, Super Costume. Redémarrage. Cela peut prendre plusieurs minutes. Quoi ? Non, non, non. Arrête. Arrête, Super Costume. Redémarrage en cours. Cela peut prendre plusieurs minutes. Ton temps est terminé, Rascur. J'y vais. Les mains en l'air, tout de suite. Super Costume. Tire de faisceau laser. Redémarrage. Cela peut prendre plusieurs minutes. Arrête, maintenant. D'accord. Détendez-vous. Détendez-vous. Je le fais. Les flics attrapaient Rascur et lui enlevèrent le costume. À ce moment-là, une foule s'était rassemblée à l'entrepôt. Ça t'appartient, je crois. Cela ne devrait appartenir à personne, car nous avons vu les dangers qu'il peut causer. Édifice fit donc ce qui est le plus inattendu. Il mit le feu au costume. Non ! Rascur fut emmené en prison et la foule applaudit Édifice. Super Édifice ! Super Édifice ! Super Édifice ! Édifice devint un super-héros sans utiliser le costume, prouvant qu'on n'a pas besoin de capacités surhumaines pour faire quelque chose d'héroïque. Tout ce que vous devez faire est d'utiliser votre humanité personnelle au maximum et le monde vous verra comme un super-héros. Nous avons tous les pouvoirs. C'est juste à nous de les rendre super.